Et salut les gars, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo favoris ! Le but de cette vidéo est de parler très très vite sans faire de pause, c'est insupportable. J'ai lancé une petite FAQ sur les réseaux, le truc qui est revenu le plus c'est que vous voulez des favoris, des tops, des machins et tout. J'avais l'impression d'avoir un peu fait le tour, parce que j'ai pas tant de découvertes de nouveautés que ça dans le quotidien. Donc du coup j'avais un peu l'impression de vous avoir tout dit, mais en regardant autour de moi, je me suis pas chez moi actuellement, mais en regardant autour de moi, j'ai quand même vu des trucs dont je crois que je vous ai peut-être vite fait parler au détour d'un vlog, d'un machin et tout. Mais je l'ai pas mis dans une vidéo favoris, c'est donc parti ! Pour commencer, alors... Ah bah y'a rien de bio hein ! Voilà voilà, excusez-moi, c'est la roue libre, c'est la rentrée, c'est la roue libre. Mais j'ai fait deux découvertes, grâce à Colline, j'aurais tenu 15 secondes avant de prononcer son prénom, c'est insupportable. Ce sont donc des sheet masks et des patches pour les yeux, ça c'est une marque coréenne, celle-là aussi je crois. Voilà, les deux sont des marques coréennes, donc j'ai même pas regardé les compos pour être sincère avec vous, il y a des PEG, il y a du machin, bon voilà, c'est pas bio, c'est pas bio, c'est pas zéro déchet. U et moi, mettez-moi sur le bûcher en commentaire, s'il vous plaît, j'adore ça. Ma peau en ce moment va très très mal, alors elle est allée très bien ces derniers temps, là je sais pas trop si c'est parce que j'ai eu beaucoup de stress, je vais avoir mes règles là dans deux jours normalement, j'ai mal mangé, j'ai mangé très peu de légumes ces derniers jours, j'ai mangé pas mal de sucré, il y a eu la galette des rois, que je me suis tapée une six personnes toute seule pendant trois jours, et j'ai vraiment bouffé du gras, du sucre assez régulièrement là ces derniers temps, donc je pense que tout ça mis bout à bout, la peau étant PLS. J'ai réussi vraiment à contenir l'inflammation des boutons grâce à un truc que je vous montrerai après, mais elle était surtout très déshydratée, alors je comprends pas pourquoi, j'ai même pas changé ma routine ni rien, donc vraiment, comme quoi quand on conseille des trucs sur internet, des routines, c'est tellement variable d'une peau à une autre, et même sur une seule et même peau, au niveau, je sais pas, du changement des variations climatiques, des variations hormonales, des variations dans ta vie et tout, je pense que c'est vraiment, il n'y a aucune règle, mais ma peau était extrêmement déshydratée depuis quelques jours, je savais plus quoi en faire, et j'ai quand même ramené dans ma valise un masque comme ça, enfin deux masques comme ça, donc j'en ai fait un il y a deux jours, et les petits patchs pour les yeux qui sont quand même très cools, c'est super cool en fait à faire, si par exemple vous avez une soirée ou un truc où vous allez vous maquiller, et vous voulez que le maquillage tienne vraiment bien, en fait c'est super bien de faire ça, parce que les effets, ils durent un petit peu, mais alors juste après avoir fait ces masques là, c'est quand même incroyable, comme la peau est comme regonflée, repulpée et tout, et ça fait un bien fou, donc là j'espère que les effets vont durer un petit peu, ma peau est vraiment mieux, parce que j'en ai plus qu'un, donc du coup pour la fin du mois ça va être compliqué, donc ouais il s'agit de sheet masque hydratant et patch pour les yeux, je vous mettrai la référence, ce sont deux marques qui ont été conseillées par Sonia Seller initialement il me semble, je les aime énormément, donc là ça a sauvé ma peau, donc on les met dans les favoris, désolé pour la compo. En deuxième c'est aussi Sonia Seller Power, ça descend en fait, ça fait Sonia, Colline, moi, et du coup l'information se dilue, parce que moi je suis, en fait plus on arrive à moi, moins c'est technique, non mais je vous en ai parlé dans un vlog, il s'agit du masque Current Body, donc qui est assez onéreux, mais qui va venir soigner ta peau, traiter ta peau avec les petites LED et donc la lumière infrarouge, donc c'est la lumière infrarouge, il me semble que la longueur d'onde en fait est plus longue que les LED, et du coup ça va plus profondément dans ta peau, et vraiment, moi j'ai vraiment vu une différence hallucinante depuis que je m'en sers en fait, principalement au niveau de mes boutons, déjà j'en avais quasiment plus ces derniers temps, alors là c'est revenu pour les raisons énoncées en début de vidéo, mais en tout cas ils sont pas inflammés comme ils peuvent l'être, enfin je sens qu'ils sont comme catalysés, j'allais dire mais c'est pas vrai, canalisés, j'ai vraiment un problème avec catalysés, je sens qu'ils sont comme canalisés en fait, ça limite l'inflammation, alors normalement il faut faire ça, je crois c'est 3, 4, 5 fois par semaine, moi je le fais tous les soirs clairement maintenant, et moi vraiment je déteste les routines contraignantes, je déteste, voilà j'ai commencé le brossage à sec, j'ai commencé le roll-on, le gua sha, enfin j'ai tout le 7 à la maison là, mais 7 à la maison, comme la série ! Mais ça j'arrive pas à m'y tenir, même les massages, le visage, j'y arrive vraiment pas, mais alors ça c'est tellement pas contraignant en fait, parce que tu le mets sur ton visage, c'est 10 minutes, tu lances le truc, moi je continue ma life, je regarde des vidéos, je fais la vaisselle, je range des trucs et tout, enfin bon, il n'y a rien de contraignant, il n'y a rien à faire, et une fois que ça s'éteint, hop tu l'enlèves, et puis tu vas te mettre tes soins, tes crèmes et tes machins, et c'est bon, enfin vraiment il n'y a rien à faire, moi c'est des trucs où vraiment ça te prend du temps en fait, et tu peux rien faire pendant, enfin c'est aussi normalement utile pour le relâchement cutané, les rides, voilà un petit peu entretenir l'élasticité de la peau, etc. pour moi personnellement j'ai du mal à voir un peu les effets et tout, et ce qui était vraiment bluffant aussi, c'est le grain de peau, c'est censé aussi un petit peu affiner, resserrer les pores de la peau, enfin améliorer dans la globalité la qualité de ta peau, et vraiment je suis vraiment conquise, donc je ne l'ai pas acheté, c'est un produit que justement Sonia avait fait une box avec eux, et elle me l'avait fait envoyer, donc je suis hyper reconnaissante et ravie, parce que j'étais très tentée par le produit, après voilà encore une fois ça peut très bien marcher sur moi et pas sur d'autres, mais je n'ai vu que des retours incroyables, et même vous quand je l'avais partagé, vous m'aviez envoyé des DM sur Instagram, et vous étiez tous vraiment conquis, donc voilà, c'est dit. Concernant le maquillage, vous le savez j'ai des taches, enfin vous le savez ou pas si vous débarquez, j'ai les taches de rousseur tatouées, donc vraiment très peu, je mets pas mal de blush en ce moment, et forcément ce sont des pigments, donc du coup ça atténue légèrement les taches, mais on les voit quand même, et j'aime bien les renforcer de temps en temps, moi j'avais le Freckle, qui était donc, c'était vraiment comme un liner, en fait c'était un petit tube avec un produit liquide dedans, et c'était un petit pinceau, ça permet, en fait c'est deux choses un petit peu différentes, là j'en utilise un autre que je vais vous présenter, le Freckle c'est liquide, et en fait moi j'aimais bien le rendu aussi, il faut que je vais me le racheter aussi, parce que, mais ça faisait des taches de rousseur moins naturelles, enfin on pouvait les faire naturelles, si on atténuait bien aux doigts, si on les répartissait, etc, mais moi j'aimais bien aussi en faire des pas très naturelles, vraiment des petits points assez graphiques en fait, et celui-ci c'est le Freckle Pen de chez Lime Crime, que j'aime beaucoup, c'est tout simplement un feutre, et donc selon la pression tu as différentes tailles de taches, et c'est déjà assez atténué, et sachant que c'est un feutre, et que je l'applique sur du blush, ou de la poudre et tout, la durée de vie du produit est quand même un petit peu moindre, ça fait quelques mois que je l'ai, et je trouve que déjà là ça imprime un petit peu moins, mais je trouve que c'est beaucoup plus rapide à faire. Moi vu que j'en ai tatoué en dessous, vraiment une fois que j'ai mis mon blush et ma poudre, je fais hop 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 hop, j'en rajoute n'importe comment, et ça permet d'intensifier un petit peu le rendu. Bon je vous mets le lien en barre d'infos, si jamais vous vouliez tester les taches de rousseur, il y a plusieurs teintes je crois, ça c'est la teinte Cocoa, donc voilà, je sais pas, j'ai pas trop testé les autres, à mon avis il n'y a pas une grande différence d'une teinte à l'autre. Parmi mes favoris également, il y a les bijoux, alors je porte pas le collier là, mais donc j'ai acheté, j'avais envie, en ce moment je sais pas, j'ai envie de plus, vous voyez un peu plus de couleurs, un peu de bijoux, un peu de vie, un peu de bonheur et de joie, j'en ai manqué en 2021 personnellement, mais là on est sur la bonne voie, et donc je me suis acheté, je voulais des boucles d'oreilles pendantes pour que ça fasse vraiment, j'allais dire maquillage en fait, mais je trouve que le fait de porter ça, ça fait un petit peu comme, ouais voilà, ça commence avec ses soirées, évidemment une tenue, et puis voilà, je pense que ça met un petit peu en valeur le visage. J'avais un peu de mal à trouver des boucles d'oreilles pendantes qui me plaisaient, qui soient pas trop sérieuses, qui soient quand même imposantes, mais pas non plus, le truc où t'as l'impression d'avoir des haltères au niveau des oreilles. J'ai donc trouvé celle-ci que je trouve vraiment magnifique, elles viennent de chez Régal Rose, elles sont trop trop belles, et j'ai acheté également les cœurs sacrés. Donc ces deux modèles existent aussi bien en doré qu'en argenté. Alors en toute transparence, Régal Rose, moi je trouve pas que ce soit de la très bonne qualité. D'ailleurs pour tout vous dire, quand j'ai reçu la paire des cœurs sacrés, en fait l'anneau là, il était sectionné à ce niveau-là, c'était cassé, donc vous pouvez pas la fermer. Par contre j'ai envoyé un message avec mon mail, donc pas mon mail de blog ni rien, enfin ils ont pas vu que j'étais blogueuse ou quoi que ce soit, j'ai envoyé un mail avec une photo, et je leur ai dit que c'était cassé, et ils m'ont renvoyé la perte. Je me suis dit, ça se trouve, ils m'ont renvoyé qu'une seule, tu sais les gros radins, et donc non, ils m'ont renvoyé une paire neuve, donc c'est cool, ça veut dire que j'en ai une de rab, et puis du coup j'ai aussi un cœur sacré en rab que je pourrais peut-être mettre en port dentif, que je peux mettre sur une chaîne je pense, donc faut que je m'occupe de ça. Donc voilà, Régal Rose, ce sont pour moi des breloques, c'est pas de la qualité, mais j'ai vraiment du mal à trouver des bijoux qui me correspondent, qui soient à la fois un peu originaux, voyants, mais quand même un peu élégants, un peu rock, un peu fun, bon bref, j'ai vraiment du mal souvent si je trouve ça très cucul, et ou trop féminin classique, machin, et ça me fait chier. Donc Régal Rose, ça fait vraiment partie des marques qui sont un petit peu plus rock'n'roll, et là j'ai craqué complètement, j'ai eu un coup de cœur, en fait là je vis à Arcachon en ce moment, et il y a une petite boutique qui s'appelle À nous les libellus, nous les libellus, et qui fait une sélection de bijoux, vraiment de créateurs hyper qualitatifs, donc il y a beaucoup de marques françaises, et il y a aussi des marques anglo-saxonnes ou autres, et vraiment, ils ont des bijoux mais tellement beaux. Je sais qu'ils ont une boutique à Bordeaux aussi, donc du coup voilà, ce sera plus accessible, je pense qu'il y a quelques Bordelais qui me suivent. C'est la marque Ella Dezel, et en fait c'est ce collier que je trouve merveilleux. Je trouve que là, je vous en ai parlé déjà dans un vlog, si vous suivez tout, désolé pour la redondance, mais ce sont les favoris, tout le monde ne suit pas les vlogs et les favoris. Il s'agit donc d'une marque française, et ce que j'adore dans ce collier-là, c'est qu'il a ce côté, il fait un petit peu luxe, vous voyez, ce côté belle pièce, assez imposante, gourmet, c'est assez tendance en ce moment. Il y a ce fermoir qui est donc également le pendentif, qui se ferme avec un aimant, donc je trouve ça hyper original, et ce fermoir est certi de pierre semi-précieuse. Je trouve que c'est magnifique que l'harmonie colorée est trop belge, j'adore le vert en ce moment, je suis un peu dans ma face verte, donc là je pense que ce sont des jades. Il doit y avoir un petit quartz ici, peut-être une améthyste là, bon bref, je ne suis pas hyper calée en pierre, mais magnifique, je l'aime beaucoup. Et donc voilà, il s'agit de la marque Ella 2L, donc je regrettais un tout petit peu quand même la longueur, je me demande si je ne veux pas un truc un petit peu plus court. Les filles m'ont dit que si je voulais passer en magasin, elles pourraient m'enlever des maillons avec plaisir, donc je verrai, je voulais y passer à Noël, mais en fait leur boutique fermait pile pendant la période des fêtes, donc je n'ai pas pu y aller. Trop trop beau, je suis extrêmement fan de ce collier. Passons à un autre favori, il s'agit de la marque, alors il n'y a zéro partenariat dans cette vidéo, j'ai eu un coup de cœur, c'est la marque Oli Lingerie, il y a quelques collaborations qui tournent sur internet, Instagram. C'est donc un petit ensemble transparent, malheureusement ils m'ont envoyé la culotte que je voulais. C'est en fait, je ne vais pas la porter, je vais la renvoyer parce que je veux vraiment l'autre modèle en fait. Le modèle de culotte que je voulais, il était tout en dentelle comme ça et franchement la dentelle, elle est tellement belle que je voulais vraiment l'ensemble complètement comme ça, c'est trop mignon. Je voulais, elle m'a envoyé un deuxième parce que je voulais tester mais je ne vais pas le garder en fait, il ne me va vraiment pas bien. C'était un modèle plus simple en fait, c'était un bandeau, c'est vraiment, il n'y a rien, vous voyez, c'est vraiment un bandeau complètement sauf que les bretelles sont croisées dans le dos donc vraiment très joli aussi mais le modèle me va beaucoup moins bien. C'est pas évident avec une petite poitrine, des fois tu crois qu'il y a des trucs qui vont mieux t'aller en fait non ? Et bon ça ne doit pas être évident avec une grosse non plus, je veux dire qu'on se le dise. Et d'ailleurs le maintien est quand même pas mal du tout sur ces modèles-là parce que je sais j'en ai parlé avec Asma qui a une plus grosse poitrine que moi, ce qui n'est pas compliqué, et qui les aime beaucoup aussi et ça lui convient bien donc voilà justement j'étais curieuse d'avoir un retour parce que je sais que c'est en ce moment vraiment la mode des petites bralettes, des trucs sans maintien et machin et tout et bon je pense que ça dépend des jambes ou des poitrines. Des fois je me dis ouais c'est chiant que ce soit la mode, enfin pour les grosses poitrines c'est chiant que ce soit la mode des trucs comme ça. Elles doivent se dire ah bah si merde parce que moi je peux pas les porter mais en fait bon visiblement le maintien est pas si mal. J'utilise des matières premières qui viennent principalement d'Europe, il y a des trucs qui viennent d'Allemagne, de France et d'Italie je crois, je suis pas sûre. Je sais que les culottes sont fabriquées en Hongrie, pour la dentelle ils utilisent des fibres recyclées et ils utilisent du coton qui est certifié GOTS, Eucotex aussi. Donc voilà ils essayent vraiment de faire au mieux, après bon comme d'habitude toutes les cases ne peuvent jamais être cochées dans une marque, il y a forcément des trucs qu'on peut sûrement reprocher mais en tout cas je trouve que ces modèles là sont vraiment très très beaux. Donc voilà pour la mode, on aura tout fait, soin, maquillage, accessoires, mode, trucs connectés. Et je voulais vous parler d'une série. J'étais vraiment pas du tout tentée, puisque moi les suites je me dis toujours, ouah ça a été un peu pourri, surtout que la fin je l'avais détestée. J'ai tenté de regarder la suite de Dexter, donc Dexter New Blood je crois que ça s'appelle. Donc je ne sais pas si vous aviez regardé la série Dexter à l'époque, moi j'étais extrêmement fan. Pareil je vous en parle dans un vlog, je sais pas, mais bon je les sortirai plus tard je pense les vlogs. En fait la série elle est sortie à une époque où il y avait beaucoup moins de séries qu'actuellement, c'était vraiment le début un peu de l'expansion des séries. Je sais plus à quelle époque c'était d'ailleurs, ça devait être en 2005 ? Je sais plus du tout quand est-ce qu'était la série Dexter. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la série originelle, il s'agit de Dexter Morgan qui est un... Je vais très mal pitcher. Donc en gros, Dexter Morgan travaille au FBI de Miami en tant qu'expert dans l'analyse des scènes de crime et principalement du sang. Donc typiquement il analyse le sens des giclures de sang dans une pièce de crime pour pouvoir reconstituer la scène, comment ça s'est passé, comment les coups ont été donnés. Donc le jour il travaille au FBI de Miami, d'ailleurs avec sa soeur qui est dans la police également. Et la nuit, c'est un serial killer. Donc je ne veux pas tout dire, je ne sais plus s'ils disent tout dès le début de la série ou s'ils spoilent des trucs si jamais vous voulez regarder. Mais en gros il a des sortes de pensées noires, de pensées sombres qui font qu'il a besoin d'extérioriser sa violence. Et il a mis en place une sorte de code. Il s'est donc mis en tête de tuer uniquement les criminels, toutes les affaires non résolues par la police. Donc il mène sa petite enquête lui-même, donc évidemment sans mandat, sans rien du tout, etc. Il passe toutes ses soirées, d'ailleurs il passe quand même énormément de temps, on se demande comment il bosse en parallèle. Mais bref, il passe beaucoup de temps à faire sa propre enquête pour être sûr qu'il va bien tuer un criminel ou un tueur en série. Et donc voilà, il s'occupe de ça la nuit, il a tout un petit rituel, il leur montre les victimes à qui ils ont fait du mal, il explique tout ça. Ensuite il les tue et puis il reprend sa vie au quotidien. Donc je crois que Dexter, original, a duré 5 ans, un truc comme ça, peut-être plus. J'avais été personnellement assez déçue par la fin et j'avais des craintes sur cette saison. J'ai vraiment trouvé que ce nouvel opus était dans la continuité des saisons précédentes, dans le sens où on retrouve cette addiction. Enfin, je me souviens que Dexter c'était vraiment la première série où je me disais « Ah putain, mais là il y a un épisode, il vient de terminer, il faut que je voie le suivant, ça se finit toujours en queue de poisson, il y a toujours quelque chose sur le feu et t'as trop envie de savoir la suite. » Et vraiment là j'ai retrouvé ça. Il y avait une petite critique que je faisais à la série à l'époque et que je peux refaire aujourd'hui, c'est qu'en fait à chaque épisode, le mec il risque de se faire pincer, mais il se fait jamais pincer parce que sinon il n'y a plus de série. Donc du coup, l'angoisse et l'enjeu, il se dilue un petit peu parce que t'es là, bon voilà, à chaque fois il risque, il risque, il risque, mais il se fait jamais pincer, donc du coup c'est à la fois un peu absurde et à la fois un peu attendu finalement. Mais j'ai vraiment kiffé parce que là, toute la trame de fond, c'est aussi qu'il retrouve son fils des années plus tard, son fils qui a grandi, qui était un bébé dans les saisons précédentes. Voilà, c'est hyper intéressant et finalement j'ai hyper hâte de voir la saison 2. J'ai dévoré la saison 1 en 3 jours je crois. Vraiment je me suis mangé des épisodes au petit-déj, au déjeuner, le soir, après dans mon livre. Donc vraiment j'ai adoré. Si vous aviez regardé la série, je vous la conseille à 1000%. Je pense que la série est regardable si t'as pas vu les saisons d'avant de Dexter, vraiment. Mais ils font beaucoup d'allusions quand même au passé, mais ça te permet quand même tout à fait de suivre la série, il n'y a pas de soucis. Mais évidemment les petites allusions c'est un vrai kiff pour les fans de la première heure. Mais ils t'expliquent quand même bien tout, donc tu n'es pas du tout perdu. Voilà, écoutez, c'est pas la série de l'année non plus, mais moi ça m'a fait plaisir de retrouver le personnage en tout cas. Et dans un autre contexte, parce que maintenant il est dans un petit bled, je sais plus où il est, mais il est dans un bled un peu paumé. Ça fait un peu Stephen King d'ailleurs, un petit bled un peu paumé où tout le monde se connaît, et c'est dans la neige, il fait froid, machin. Voilà, bon, j'exagère un peu, c'est pas non plus du Stephen King dans l'intrigue, mais voilà, il y a une ambiance totalement différente de quand évidemment il était à Miami, où c'était pas du tout le même mood et les mêmes outfits, on va dire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo favori vous aura plu, j'ai parlé 30 minutes, c'est beaucoup, j'espère que je vais pouvoir queuter un petit peu pour que ce soit au moins à 25 minutes. Allez, 23 minutes. Non, j'ai pas beaucoup bafouillé, donc malheureusement cette vidéo serait très longue. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, et que vous étiez contentes de me retrouver un petit peu dans un format un peu comme ça face cam, ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait. Ça m'a fait du bien de le faire, j'ai kiffé. Laissez-moi en commentaire vos avis, dites-moi si vous avez des favoris également, si vous avez testé les choses dont j'ai parlé, si je vous ai donné envie de découvrir des trucs, et je vous fais des bisous, je vous dis à très vite sur YouTube. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501